Bonjour et bienvenue, ici le si bienvenu sur la chaîne de la luxure Follat76, voilà les news Follat76, ça revient, c'est fantastique, vous êtes content, je vois d'ici votre sourire niais qui s'affiche sur votre visage de bon matin, un peu la tête dans le cul évidemment, il faut aller bosser, il faut aller gagner, il faut aller gagner son argent qui permettra de s'acheter plein de super trucs sur Follat76, la dernière armure en rouge, en rouge, et après, une semaine après en bleu, en bleu, qui sera un petit peu plus cher le bleu, mais bon le bleu c'est toujours un petit peu plus cher, mais voilà, dis donc, il faut gagner plein d'argent pour pouvoir s'acheter tout ça, à toutes ces petites microtransactions qui seront formidables et qui vont nous donner beaucoup de plaisir, ça je le sais. Et alors, quelles sont les news là pour Follat76 aujourd'hui ? Et bien, Pete Hines, non pas Todd Hines comme j'aime confondre plusieurs fois dans mes vidéos, Pete Hines a donné une interview, les interviews se succèdent les unes après les autres, dans ma présence de vidéo j'ai dit qu'en général ils donnaient des interviews à des blogs qui s'appellent Game Machin, et bien là ça n'y coupe pas, voilà, GameIndustry.biz, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas, j'avoue, bon, il faudrait que je montre mon propre site, je ne sais pas, GameLuxure.biz, je ne sais pas, .xxx, voilà, ça ça serait classe, ça ça serait classe, parce que quelqu'un me l'a fait remarquer sur mon Discord, Luxure TV ça existe déjà et puis c'est pas vraiment du jeu vidéo, bon il y a quelques filles qui font semblant de jouer à des jeux vidéo dessus, mais c'est autre chose en fait, donc ça n'a rien à voir, donc il faudrait que je montre mon propre site. Et donc voilà, alors Pete Hines, qu'est-ce qu'il dit à ce journaliste qui s'appelle James Batchelor, rien à voir avec le Batchelor, c'est son nom, et en plus il n'a pas une tête de Batchelor, c'est pas grave, et donc qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'on va apprendre des nouvelles choses, et bien écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout l'article et je vais essayer de le traduire en live, comme ça directement, parce que je suis presque bilingue, il faut le savoir, et donc on va voir qu'est-ce que Pete Hines a à nous dire, et qu'est-ce que monsieur James Batchelor a à demander à Pete Hines, et est-ce qu'il va le pousser dans ses derniers retranchements, est-ce qu'on va apprendre des nouveaux trucs, alors allons voir ça, alors je commence. Donc Pete Hines commence par parler des PNJ, parce que évidemment l'absence de PNJ c'est quelque chose de très nouveau, on n'a pas l'habitude, surtout dans les RPG, roleplay, pour faire du roleplay en général il faut un petit peu interagir, c'est un petit peu le principe du roleplay, et là du coup pas de PNJ. Alors il explique, il prend un exemple, il prend l'exemple de Destiny, qui est donc un MMO, bon pourquoi pas, enfin une espèce de pseudo MMO, jamais accroché à Destiny, bon, on va comprendre, et donc il dit dans Destiny ils ont toujours des PNJ, bon ça marche pour n'importe quel MMO, si vous voulez acheter quelque chose, ça c'est Pete Hines qui dit ça, que ne vous vendez pas à d'autres joueurs, vous ne pouvez pas aller voir d'autres joueurs, vous allez voir des PNJ et vous dites je veux acheter ça, j'ai économisé à cette chose. Oui, écoute c'est fantastique, mais en fait ça n'a pas grand chose à voir, puisque, écoutez je vais continuer à traduire et puis je vais donner mon avis après. Dans notre jeu, continue-t-il, si c'est comme ça que vous voulez jouer, vous faites cela avec d'autres joueurs, vous faites du commerce avec d'autres personnes, vous voyagez autour de la carte, et vous achetez ou vendez des produits, ou vous pouvez créer un magasin, un jeu de rôle, oui, il y a un élément de PVP, mais ce n'est pas tout le monde, et ce n'est pas tout le monde pour soi, et le dernier à la fin gagne, non, si vous voulez quelqu'un, vous n'avez pas à le tuer avant de vous tuer, parce que ce n'est pas un jeu de tir, ce n'est pas un battle royale, ou une des 100 autres choses que les gens sont supposés que c'était, c'est un RPG, voilà, la Pete Hines donne la définition de Fallout 76 pour lui, oui, c'est un RPG où vous pouvez toujours faire des quêtes et explorer le monde. Très bien, alors, oui, moi je suis assez d'accord avec ça, sauf que le problème, il y a un petit hic dedans, c'est que, quand je vais voir un PNJ, parce que j'ai vu, il y a un item qui m'intéresse, genre une super flingue, j'ai trouvé un PNJ, là, à Diamond City, on va prendre du Fallout 4, et un PNJ qui vend une arme que je veux, mais qui coûte trop cher, c'est lui qui prend l'exemple du, je vais économiser pour pouvoir me l'acheter très bien, mais donc, moi, je peux partir, je ne peux pas jouer pendant 6 mois, si je veux, revenir, et le PNJ sera toujours là avec son arme, et je pourrais me l'acheter, tandis que les persos qui sont dans Fallout 76, ils ne vont pas m'attendre, même leurs magasins qu'ils vont laisser, ils ne vont pas m'attendre, et puis il y aura d'autres personnes qui vont venir et qui vont sûrement l'acheter avant moi, donc voilà, l'analogie est un petit peu bancale quand même, je veux dire, marchander avec des PNJ, ça n'a rien à voir avec marchander avec d'autres joueurs, je l'ai fait dans pas mal dans des MMO, c'est un petit peu plus compliqué quand même, mettre en place ces magasins aussi, c'est un petit peu compliqué, les prix, c'est un petit peu, ce n'est pas vraiment balancé, parce que c'est un petit peu, chacun fait ce qu'il veut, donc bon, à moins qu'il y ait un système de fixage de prix et d'items qui serait perpétuel, mais il n'en parle absolument pas, on ne sait pas, c'est énervant, on ne sait pas, il ne donne pas beaucoup de détails, donc leurs analogies, je ne sais pas, il peut se la tailler en pointe, et puis voilà, vous connaissez la suite, mais je n'accroche pas là, par contre, je ne sais pas, c'est toujours très vague, bon. Alors les quêtes, évidemment, il parlait de quêtes à l'instant, seront débloquées en trouvant des holotapes, des robots et d'autres objets dans le monde qui activent chaque histoire, voilà, cela peut sembler un peu sans âme par rapport aux exploits des jeux passés, mais Heinz pense que cela va créer une expérience encore plus engageante que les précédents Fallout. Oui, mais non, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, parce que je dirais que ça dépend du joueur. Moi, par exemple, il y a des quêtes qui sont lancées par des holotapes, déjà dans Fallout 4, il y a plein de quêtes qui sont lancées comme ça par des holotapes, par des robots ou par des objets. Après, on trouve un objet et ça lance une quête, bon, ça, c'est encore l'objet, moi, je trouve ça sympa, parce que j'aime bien les trucs simples, en fait. C'est-à-dire que si je prends un objet, je ramasse un objet, et hop, il y a la quête qui apparaît comme ça tout d'un coup et qui me dit où aller, moi, ça me va très bien, ça, j'aime beaucoup. Les robots, ouais, bah ouais, parce que finalement, c'est quand même un petit peu des PNJ, mais par contre, les holotapes, ça m'a toujours gonflé. J'ai horreur de ça, je mets une cassette et je dois rester là devant mon écran à écouter un truc qui ne m'intéresse pas. Je trouve ça très impersonnel et je trouve ça très chiant, en fait. Moi, je préfère voir comment mon perso interagit avec un PNJ, que les phrases que j'utilise, eh bien, ça va déclencher des réactions différentes, voilà, un petit peu l'interaction, quoi, qu'on se sente, ça donne de l'immersion. Écouter une cassette, moi, je ne me sens pas immergé avec une cassette, avec une holotapes, je suis désolé. Surtout, si le truc, ça dure trois heures et qu'il faut attendre la fin pour que la quête se lance, là, ça a vraiment gonflé. Déjà que dans Fallout 4, en général, j'essaie de terminer la holotapes avant qu'elle se finisse pour la quête, parce que ça ne m'intéresse pas, en fait, des masses. Donc, bon, bah, voilà. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique, là, qu'ils pensent que ça va être un autre système sympa, pourquoi pas, mais il veut dire que ça va déclarer que c'est une expérience encore plus engageante. Là, non, là, je pense qu'il va un petit peu plus loin, il s'excita un petit peu plus loin, c'est du langage marketing, voilà. Alors, après, il dit, en fait, que les PNJ enlèvent une partie de la peur et de l'excitation de l'inconnu, qui est sans doute le noyau de tout jeu construit sur l'exploration. Alors, il continue, lors de nos précédents matchs, en fait, où, là, par contre, la traduction est un peu bizarre, par exemple, il prend un exemple, si vous montez une colline, c'est un exemple très précis, et qu'un PNJ ennemi est placé là, eh bien, dans les autres Fallout, vous avez, sur votre boussole, en fait, vous avez un carré rouge qui apparaît. Ça, tout le monde est familier avec ça, enfin, du moins pour tous ceux qui ont joué à Fallout, et notamment à Fallout 4, dès que vous bougez un petit peu, vous voyez des carrés rouges sur votre boussole, ça veut dire ennemi. Attention, c'est-à-dire, on sait déjà, en fait, si le type est hostile ou pas. Et donc, il explique que c'est un petit peu une espèce de système de triche, en fait, parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Et donc, ils ont voulu un petit peu enlever ça, c'est-à-dire que, dès qu'on se balade et qu'on va voir un PNJ, eh bien, là, on ne saura pas, vu que c'est un autre joueur, on ne saura pas s'il va être hostile ou pas, puisque ça dépendra de l'autre joueur comment il va jouer. Bon. Oui, alors, effectivement, oui, pourquoi pas, mais, encore une fois, moi, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce système de carré rouge, tu peux mettre des PNJ et enlever ce système de carré rouge, et puis, tu vas le voir, et tu ne sais pas s'il est hostile ou pas. Et puis, dès que tu approches, eh bien, tu vas vite te rendre compte s'il est hostile ou pas. Il y avait moyen de faire ça avec des PNJ. Je ne vois pas la justification, en fait, d'enlever les PNJ pour rendre ça un peu plus, un peu plus, pour enlever, pour mettre de plus d'excitation et de peur, comme il le dit lui-même. Il suffisait d'enlever ce système de carré rouge, tout simplement. Bon, alors, il continue sur le fait qu'il y a, il déclare qu'il y a des systèmes en place pour empêcher de se transformer tout et n'importe quoi en fusillade, et que les gens se lancent des défis. Il devrait y avoir de la tension. Ce n'est pas différent d'entrer dans une ville de Fallout 4 et de voir un écorcheur. Ouais, ça fait 10 000 fois qu'ils prennent cet exemple de l'écorcheur. Je ne suis pas convaincu, encore une fois, parce que même si tu arrives quelque part et que tu vois un écorcheur, c'est un gros monstre avec une tête très méchante et des griffes. Je veux dire, tu te doutes bien que ce n'est pas un bisounours, le truc. Tu sais que ça va être hostile. Voilà. Il y a 99% de chances qu'ils soient hostiles quand tu arrives de loin. Quand tu arrives de loin et que tu vois un autre joueur, il ressemble à n'importe quel autre. Ce n'est pas marqué. Il n'a pas, à moins qu'il se fasse une tête de, je ne sais pas, de gros vilains et encore. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, encore une fois, l'ordre d'exemple un petit peu moisi quand même. Et quand il parle de système en place pour empêcher ce que j'ai appelé le griffing dans mes autres vidéos, encore une fois, il est monstrueusement pas précis et c'est vide. Et je ne sais pas, je sens que je vais m'énerver un jour. Je vais insulter. Je vais envoyer un message sur Twitter à un des journalistes qui les interroge pour leur dire, mais pourquoi, putain de bordel de merde, pardon pour mon langage, je suis désolé, mais c'est la seule expression qui me vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas directement d'être plus précis ? Demandez-leur. Est-ce que vous pouvez nous donner les systèmes en place ? Au moins un exemple. On se doute bien que s'ils n'en parlent pas tout de suite, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de peaufiner le truc et ils n'ont pas encore tout à fait, ils ne savent pas encore tout à fait comment faire. Mais je pense qu'ils ont dû, il y a au moins un ou deux systèmes déjà qui sont en place, qui nous donnent ça comme exemple, pour dire, regardez, on fait déjà ça, voilà, il y a ça qui est en place et il y en aura d'autres qui viennent complémenter ça. Ne vous inquiétez pas. Et donc, ça rassure un petit peu. là, on ne sait absolument rien et c'est vraiment très, très, très frustrant. Voilà. Alors, il construit, il crompe, pardon, je bafouille. Il continue ensuite en disant que dans un jeu construit autour de rencontres avec de vraies personnes, voilà, une préoccupation compréhensible est que des joueurs plus forts puissent s'attaquer aux faibles, les attirer constamment dans des batailles et qu'ils ne peuvent pas gagner. Bon, Heinz donc instille sur le fait que ça ne sera pas le cas dans Fallout 76 qui réitère la promesse de Todaward, qui est le big boss de Bethesda, que la mort ne rétablira pas les joueurs de la même manière que dans d'autres jeux. C'est-à-dire que il y aura certainement un système qui fera qu'on ne pourra pas se faire chain kill, tout simplement, je crois que c'est ça que ça va traduire. Déjà, on sait qu'on ne pourra pas se faire buter en dessous du niveau 5. Bon, ça, c'est une promesse que si jamais vous tombez sur une carte avec que des mecs qui sont 50 niveaux au-dessus, ils ne vont pas venir vous chercher et tout buter directement si vous commencez le jeu. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il continue encore avec une analogie d'esclos, c'est insupportable. D'ailleurs, je ne vais pas traduire. Juste, il dit que c'est-à-dire que les joueurs qui vous tuent ne devraient pas être capables d'entraver vos progrès et ne pas vous voler. Voilà. Bon. Et ils ne peuvent pas trop vous tuer si jamais vous décidez de vous casser. OK. Donc ça, par contre, je pense qu'il parle d'un système, l'anti-gryffing, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Est-ce que dès que je vois quelqu'un, j'ai possibilité de dire, de cliquer un bouton et de dire non, je n'ai pas envie de me battre, j'ai envie de me casser. Et donc, si je me casse, en fait, le mec ne pourra pas me courir après et me tuer. Est-ce qu'il y a un système en place comme ça, de genre, d'une espèce d'invincibilité temporaire, peut-être, qui donne, je ne sais pas, une invincibilité de deux, je ne sais pas, une minute, où on ne peut pas le tuer, évidemment, parce que sinon, ça serait un petit peu injuste, ça serait de la triche, où on peut se barrer, tout simplement, qu'il donne ça. Alors, je ne sais pas, ça a l'air d'être un petit peu ce qu'il dit. Donc ça, ça serait peut-être un indice sur un système un petit peu comme ça. Bon, enfin, on a quelque chose d'un petit peu nouveau pour le moment, parce que pour l'instant, beaucoup comparé aux zones d'interview, il continue, Todd a dit avant que nous ne voulons pas que la mort soit un énorme négatif, il a une autre progression, il a des moyens de le faire sans être punissant et ennuyeux, mais encore un peu de ce danger étranger, un stranger danger, c'est une expression anglaise qu'on apprend aux enfants, attention, ce qui est étranger est un potentiel danger, bon, est-ce que c'est un ennemi, un ennemi, comment est-ce que je suis un ami, ou un ennemi, comment est-ce que je veux que ça se joue, il continue encore à blablater là-dessus, c'est insupportable, bon, c'est pas grave, moi ça m'insupporte, à tout le moins, donc vous pourriez imaginer Bethesda qui aurait besoin de PNJ pour faire fonctionner les magasins de jeux, alors que Heinzeau Ward suggère que les joueurs peuvent essentiellement se faire passer pour des commerçants ou des marchands itinérants s'ils le souhaitent, le développeur ne peut pas compter sur cela et l'absence de joueurs de trading ruineraits qui sont qui ont besoin de leur inventaire, très bien, donc pendant qu'il parle évidemment du système de trading, on va pouvoir mettre en place des robots ou des magasins qui pourront faire le marchand à notre place et donc ça ne va pas encoubrer notre inventaire, pour ça on le savait, déjà Heinzeau observe ensuite que techniquement il n'est jamais nécessaire d'échanger avec un PNJ dans Fallout 4, il prend l'exemple de Fallout 4 ou par extension n'importe quel RPG de Bethesda, c'est vrai, c'est vrai que dans leur jeu, c'est jamais, tu peux finir le jeu sans jamais échanger en fait avec un PNJ de quoi que ce soit, il continue en disant que le marchandage c'est chiant en fait, il dit il y a une pain in the ass, c'est une douleur dans le cul, c'est encore une expression anglaise, donc c'est chiant et que des fois en fait on achète des trucs juste pour les démolir parce qu'on a besoin des composants donc voilà et que bon il insiste quand même beaucoup pour justifier un petit peu ce truc de les joueurs peuvent se démerder tout seuls sans PNJ, sans machin, je trouve qu'ils en font un petit peu trop quand même et moi je pense que ça cache un petit peu une peur qu'ils ont que pour beaucoup de joueurs ça gâche vraiment une expérience de jeu c'est à dire de ne pas avoir de PNJ et donc ils essayent vraiment de justifier c'est un peu la méthode qu'ils sont en train de faire je pense au niveau des interviews en disant mais non c'est génial c'est même vachement mieux en fait alors que dire que c'est un système sympa comme je l'ai dit précédemment oui d'accord mais que dire que c'est vachement mieux là j'ai un petit peu de mal encore bon bah écoutez c'est pour ça alors même avec ses perspectives à l'échelle d'une expérience le jeu de rôle en ligne non influencé par des joueurs trop agressifs il y a toujours le sentiment que c'est un titre issu des tendances du marché plutôt que de l'évolution naturelle de la série avec tous les grands éditeurs qui concentrent de plus en plus leur effort sur des produits durables et multijoueurs le passage du RPG solo au jeu en un est-il inévitable ? ça c'est le journaliste qui parle je traduis ça si on me rend compte c'était lui qui faisait une petite remarque et je suis assez d'accord avec lui en disant que ils ont beau dire que c'est une expérience qu'ils ont voulu tenter d'eux-mêmes pour un petit peu augmenter l'expérience des joueurs leur donner beaucoup plus de possibilités en faisant un jeu comme ça non pour moi ça répond tout à fait à une demande marketing parce que beaucoup de jeux à succès tournent maintenant comme ça aux multijoueurs en ligne donc Bethesda s'est dit tout simplement et bien écoutez nous aussi on va essayer et puis peut-être que ça va marcher et je comprends parce que c'est j'ai jamais compris c'est un truc assez c'est pas comment dire c'est pas détestable de faire ça je veux dire si c'est le marché s'il y a de plus en plus de joueurs qui veulent faire ça et qu'on leur donne un jeu bien avec une bonne licence et auquel ils peuvent s'amuser à un système dont ils donnent le vie de jouer ben pourquoi pas mais qu'ils soient honnêtes avec dire qu'ils le disent voilà bon ben voilà on a voulu faire ça parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait ils vendent quelque chose c'est pas c'est pas mère Teresa Bethesda ils ont un produit à vendre et bien ils donnent au marché ce que le marché demande en fait ils ont essayé de vendre le plus possible alors pour vendre le plus possible il faut qu'il y ait de la demande sur un type de jeu bon ça apparemment le multijou en ligne il y a de la demande et il faut que le jeu soit bon bon ça après c'est à eux de se déborder quoi mais je comprends pas pourquoi ils essayent de se justifier en disant que c'est temporaire et que c'est juste une expérience bon allez passons alors il dit alors Pete Hines à ce propos dit qu'à l'échelle de l'industrie il n'y en a aucune idée pour eux ça va continuer être un mélange vous avez entendu Todd dire que la prochaine aventure après Fallout 76 c'est Starfield qui est un jeu solo épique unique ils étaient comme pour cette franchise c'était une idée que nous avions il y a 4 ans il y a quelques choses nous allons faire mais la prochaine chose que nous ferons c'est d'être un joueur solo enfin c'est un jeu solo on va dire bien sûr il pourrait y avoir des fonctionnalités sociales on se souvient de cette déclaration de Todd Howard mais ça ne va pas être un jeu multijoueur en coopération et voilà donc il rappelle effectivement pour se justifier encore une fois décidément en général c'est les gens coupables qui se justifient autant que ça il le dit voilà Starfield c'est un jeu solo et The Last Roll 6 aussi c'est pour ça qu'il l'avait annoncé à l'E3 pour être bien sûr que les gens se rassurent en disant qui n'ont pas abandonné le jeu solo Todd Howard a depuis confié à GameIndustry.biz qui est le site à laquelle Pete Hines donne cette interview que le Fallout 67 n'aurait en aucun cas considéré comme révélateur de l'abandon de Bethesda du contenu solo des titres en ligne en fait Pete Hines nous dit que c'est en partie ce qui a inspiré de la révolution de Starfield c'est exactement j'avais anticipé de ce dont je voulais parler j'avais anticipé la suite de l'article au cours des années précédentes Bethesda a utilisé le 3 pour se concentrer principalement sur sa version à court terme mais en dévolant ces deux titres l'éditeur a proposé à ses fans de vivre de nombreuses expériences solos pour les années à venir fantastique Pete Hines continue en déclarant mon équipe et moi même avons pensé qu'avec l'annonce de Fallout 76 il était important de donner le contexte pour l'avenir du studio Starfield a été repéré comme un dépôt de marque et Todd a déjà dit que nous faisions The Elder Scrolls VI il y aura un certain temps entre ceux-ci parce qu'ils sont tous de grands jeux avec un grand développement mais ceux-là se sentaient mieux que d'annoncer juste Fallout 76 et puis votre première question est-ce que cela signifie que vous avez terminé avec les jeux single player je ne peux pas vous dire pardon je ne peux pas vous dire le prochain est une nouvelle une nouvelle épique solo mais il ne parle pas de ça et je dois danser autour pour ne pas dire que ce n'est pas refaire ça n'a pas au grand sens cette phrase je sens qu'il tourne beaucoup autour du pot et il se répète en disant que bon bah regardez Starfield et The Elder Scrolls VI ce sont des gages que ce ne sera que des joueurs que des jeux solo étant donné que peu de Starfield et The Elder Scrolls VI ont été montrés parce que ensuite bon The Elder Scrolls évidemment parce que c'est pour le moment en pré-pré-pré-pré-pré-alpha et la plupart supposent que deux dix sont dessinés aux appareils des prochaines générations bien que Pete Hines indique que nous pourrons bien voir la science-fiction la franchise Starfield avant l'arrivée des nouvelles consoles ah voilà ça enfin enfin de la news intéressante enfin une petite révélation il le dit que c'est possible que Starfield arrive avant l'arrivée des nouvelles consoles on ne sait pas quand elles vont arriver mais ça veut dire que dans sa tête Starfield va quand même arriver très bientôt parce que les consoles actuelles elles commencent un petit peu à dater maintenant elles sont dans les versions améliorées et donc je pense que les consoles de nouvelle génération vont bientôt arriver donc c'est pour ça que Starfield ben finalement ça serait peut-être plus près qu'on pourrait le croire il continue d'ailleurs il dit dans le cas le Starfield c'est déjà en développement et c'est jouable ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo Todd a déjà dit qu'il y avait des outils et des technologies qu'il souhaitait pour The Elder Scrolls 6 qui ne sont pas encore là en fait c'est un petit peu aussi la deuxième grosse news de cette interview c'est que The Elder Scrolls 6 en fait n'est pas encore tout à fait en développement parce qu'ils n'ont pas les outils pour le moment pour faire un petit peu tout ce qu'ils veulent faire il dit je pense qu'il a été interrogé hier donc hier et il a dit que certaines technologies sont là et que certaines ne le sont pas alors je pense qu'il y a des choses qu'il a maintenant qu'il n'y avait pas auparavant mais peut-être des choses qu'il veut que l'équipe puisse faire et qu'elle ne peut pas encore faire très bien bon ça je viens de le dire les espoirs sont élevés pour Fallout 76 suite à son développement de l'E3 évidemment on attend les joueurs attendent énormément suite à Fallout 4 qui pour certains était une petite déception et voilà donc ils attendaient vraiment un nouveau Fallout épique ne serait-ce que parce que ça devrait être un coût significatif dans le bras pour son éditeur pourquoi pas je ne sais pas ça ne veut rien dire l'année dernière Bethesda avait un line-up beaucoup plus occupé avec Prey et Dishonored de Evil Within 2 et Fall Fashion 2 mais aucun n'a semblé mettre le marché en feu en fait au lancement particulièrement comparé à Fallout et The Arnold Scroll effectivement il veut dire par là que même si avant avec le dernier E3 ils avaient plein de titres sympas en général les Fall Out et The Elder Scrolls c'est quand même les titres qui sont les plus attendus de chez Bethesda et ça on comprend tout à fait tout à fait pourquoi il dit ou il continue en disant que beaucoup de choses ne se vendent pas aussi bien que Fallout et The Elder Scrolls notre conviction est que nous voulons viser le bon objectif de ce que nous faisons et que ces franchises peuvent faire si vous soutenez chaque jeu comme si vous allez faire Fallout et ce qu'ils ont fait alors vous n'êtes pas comme Doom ne l'a pas fait mais Doom est toujours très impressionnant donc c'est à peu près de la bonne taille de l'équipe de développement le cycle de développement de la taille du public et faisons nous un bon travail pour livrer tout ça donc ils répètent ici qu'ils mettent effectivement ils font en fonction des demandes du marché les franchises qui se vendent le mieux c'est Fallout et Skyrim et donc ils mettent pas mal de développement dessus ce qui m'étonne un petit peu parce qu'on sait que Fallout 67 n'a pas eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et que c'est vraiment une tentative et moi pour moi ils confirment là en disant que vu que Fallout se vend bien se vend très bien ils ont fait un petit un petit jeu en plus en parallèle de la franchise avant de sortir un potentiel Fallout 5 pour se faire du pognon dessus bon écoutez on verra bien il conclut Happy Times conclut en général je veux toujours qu'on fasse plus que ce qu'on a fait quoi ? si nous en voyons dans 8 je n'en aurais pas une 9 sinon nous vendions 20 ça ne me dérange pas d'en vendre 21 il n'y a jamais de point d'éditeur développeur disons que nous devions littéralement cesser de vendre une copie du jeu je ne comprends pas ce qu'il veut dire vous voulez toujours plus de joueurs vous voulez faire mieux je pense que nous avions des choses qui ont bien marché je pense que nous avions des choses que nous pensions vendre mieux mais c'est ce que c'est ah oui d'accord bon c'est vrai que pardon je viens de comprendre en fait ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est que leurs prédictions de vente ne sont pas toujours toujours ce qui est et donc en fait c'est vrai que là je ne sais pas à quoi il prépare le lecteur le potentiel lecteur de cette interview s'il le prépare à dire qu'il faut la de 76 ils font plein de pubs il dit c'est génial et puis bon finalement ça va tomber à l'eau ou alors l'inverse ou peut-être l'inverse qu'ils se disent c'est tellement génial notre jeu ça va se vendre très bien je ne sais pas je ne sais pas bon écoutez je suis je suis très déçu je suis très très déçu par cette interview et surtout par ce journaliste James Batchelor de GamesIndustry.biz qui en fait tout ce qu'il y a là alors c'est un condensé en fait de tout ce qui a été déjà dit avant dans les précédentes interviews on n'en apprend pas plus du moins sur Fallout 76 on apprend juste que effectivement Starfield il y a une confirmation que Starfield serait beaucoup plus près d'être commercialisé que ce qu'on croyait en fait mais bon ça n'a rien à voir avec Fallout et donc je suis très déçu le journaliste n'a pas poussé Pete Hines à demander c'est bizarre quand même c'est bizarre qu'il répète toujours les mêmes choses ça commence sérieusement à me courir sur le haricot j'ai vraiment hâte que cette bêta sorte qu'on puisse se faire une idée précise de ce qu'il y a dedans quand même et je suis persuadé que j'avais raison sur la date de la sortie et que la date de la sortie en fait de la bêta a été repoussée en interne parce que les trucs ne sont pas finis voilà je pense je pense très fort que c'est ça ce qui se passe et que eux-mêmes ils ne connaissent pas vraiment la date ils ont évidemment une date butoir une date objective mais qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas la date super précise de la sortie de la bêta et que donc ils repoussent je pense et qu'ils vont sortir une fois que tout sera donc les mécanismes seront en place voilà donc je suis un petit peu bon écoutez la peur ne revient pas mais quand même voilà écoutez malgré tout j'espère que ma petite traduction et analyse de cette nouvelle interview de Pete Hines vous aura plu mais j'espère que je pense que vous partagez ma déception je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires comme j'ai déjà eu du type ah mais tu ne nous apprends rien l'ustice a déjà été fait bah oui mais je suis désolé mais moi c'est je suis un rapporteur de news enfin je prête ce nom là je fais le rapporteur de news je regarde l'article comme vous pourriez lire je le traduis et j'essaie d'analyser et de donner mon point de vue en même temps et puis finalement c'est vrai on ne peut pas toujours être super étonné ils ne vont pas révéler des trucs comme ça enfin bon bref on n'en saura pas plus malheureusement je pense d'ici la sortie de la bêta voilà je ne te remercie pas James Batchelor et tu peux retourner à ton bureau à Games Industry je pense que c'est la dernière fois que je lirai un article de ce blog voilà je suis déception allez amusez-vous bien et à bientôt à bientôt à bientôt